... Bonsoir à tous, bonsoir Virginie Despentes. Merci d'être à nos côtés pour évoquer ce dernier roman, Vernon Subutex, paru en janvier aux éditions Grasset, qui est donc également le premier volume d'une trilogie. On aura l'occasion d'en reparler puisque c'est une chose nouvelle dans votre oeuvre. Alors Vernon Subutex, c'est le titre de ce roman, c'est aussi le nom de son personnage principal, même central on pourrait dire, puisque du point de vue de la construction romanesque même, gravite autour de lui toute une société dont vous montrez à la fois l'évolution et l'état présent, et dont vous faites votre matière romanesque aussi bien. Vernon Subutex, c'est donc un ancien disquaire qui a été immergé dans l'univers du rock dans les années 1980-1990, qui a été ruiné par le surgissement brutal d'Internet, et qui, radié du RSA, se retrouve sans domicile fixe, et se met à reprendre contact avec ses anciennes relations, ses anciens amis, notamment via Facebook, relations et amis, qu'ils trouvent bien changés. Alors c'est un roman, me semble-t-il, sur la fragilité des êtres et de nos existences, c'est aussi un roman sur la déchéance, alors le mot est fort, mais il apparaît néanmoins dans votre texte de quatrième de couverture, déchéance qui n'est pas que matérielle, économique ou sociale, qui est aussi la déchéance induite par le temps qui passe. Et pour le coup, c'est un roman en partie nostalgique, sur une époque qui n'est pas si lointaine, qui pourtant semble radicalement révolue, et un roman, me semble-t-il, assez critique sur la société française d'aujourd'hui. Alors avant de plonger dans ces files possibles de discussion, j'aurais aimé qu'on s'attarde un peu sur ce personnage de Vernon Subutex, peut-être d'abord sur son nom, qui n'est pas si commun. D'où vient ce nom ? Le nom, je l'ai déjà raconté, c'était le nom que j'avais sur Facebook pendant longtemps. J'ai résisté à Facebook pendant des années, puis il y a quatre ans, quand on a fait le film Bye Bye Blondie, c'était une amie à moi, Coralie Trinity, qui s'occupait du Facebook, du film. Donc je me suis dit, je veux prendre une identité pour regarder ce qui se passe et pouvoir parler avec elle, et je suis tombée dans Facebook. Ça ne m'intéressait pas, et puis dès que je me suis mis dans Facebook, je suis tombée complètement dans Facebook, et je m'appelais Vernon Subutex, c'est vrai que quand je cherchais un... Parce que quand on écrit, on commence avec un prénom, puis un autre, on cherche jusqu'à trouver le prénom qui... Enfin, ça dépend des gens, en ce qui me concerne, c'est comme ça que je fais. Et à un moment donné, je me suis dit, Vernon, c'est un nom que j'aime bien, c'est un nom que j'ai bien en tête, et là, ça a collé tout de suite, quoi. Et ça me paraissait coller... Déjà, parce que c'est le type de surnom qu'on pouvait avoir dans les années 80-90 dans le rock, où c'est vrai qu'on avait facilement des pseudonymes, soit pour faire de la musique, soit comme surnom, tout simplement. Et Subutex me paraissait aussi coller, effectivement, avec cette idée de gens qui ont une quarantaine d'années. Dans le premier tome, les gens ont quand même... La plupart des personnages ont une quarantaine d'années, et de gens qui ont l'impression que c'était pas mieux avant, mais plus authentique avant. Et le Subutex étant un substitut pour les gens qui ne seraient pas à l'héroïne, ça me paraissait cohérent, le prénom et le nom aussi, en fait. Alors, c'est un personnage masculin, ça n'est pas la première fois qu'on trouve des personnages masculins dans vos romans. Néanmoins, c'est là le personnage principal. Pour le coup, c'est un choix nouveau. En fait, j'avais déjà travaillé avec un personnage central masculin dans Teen Spirit, un personnage qui s'appelait Bruno, et c'est une expérience que j'avais bien aimée. Et je ne sais pas, je ne me souviens plus à quel moment je me suis dit, Vernon Subutex, le personnage du roman que je suis en train d'écrire sera masculin. Mais ça fait partie des trucs agréables qu'on peut faire dans l'écriture. C'est agréable quand on est une femme de prendre la plume pour... Alors, il n'est pas le narrateur de l'histoire, mais néanmoins, vous collez vraiment au personnage. C'est aussi une expérience que j'ai faite quand j'ai écrit le précédent, Apocalypse Bébé, où c'était encore déjà une succession de personnages qui prenaient la parole les uns après les autres. Et j'ai remarqué, oui, ça me plaisait. C'était ludique. Ça me plaisait de me glisser dans la peau. Je pense que ce n'est pas obligatoire. Je pense que ce n'est pas forcément intéressant. Mais en ce qui me concerne, dans la vraie vie, je ne vais pas changer de sexe, mais en tant qu'auteur, ça me sent... C'est un des avantages de l'écriture. Et ensuite, une fois que c'est fait, je me suis rendu compte, effectivement, ça permet beaucoup plus de liberté, parce qu'une fois que c'est un personnage masculin, le lecteur se pose beaucoup moins de questions, à mon sens, que quand c'est un personnage féminin. Il pourrait arriver exactement la même chose à un personnage féminin, et je suis à peu près convaincu que ce ne serait pas analysé de la même façon. Par exemple, le fait que Vernon subitex, donc c'est quelqu'un qui se retrouve dehors et qui va aller dormir chez les uns, chez les autres, et qui va assez souvent coucher avec les gens chez qui il dort, quand c'est des filles. Et je pense que si c'était une fille, par exemple, ce point de détail, ce ne serait plus un point de détail, mais ce serait un point central. De la même façon, le fait que Vernon soit un peu passif, un peu doux, une fois que c'est un garçon, ça ne pose pas de problème. Je pense que si c'était une fille, on lui reprocherait plus son manque de... Enfin, c'est la sensation que j'ai, parce que je ne sais pas si les gens me connaissent ici, mais je suis assez sensible sur les questions de genre. Et je crois que si c'était une fille, la lecture serait un peu différente. Et je crois aussi que si c'était un personnage féminin central, le roman serait moins perçu comme un roman sur Paris, toutes les classes sociales, un roman universel, et ce serait le portrait d'une femme déçue qui couche avec tout le monde. Donc je crois que ce n'était pas voulu, mais après l'avoir fait, je me dis que c'était une bonne idée parce que c'est beaucoup mieux perçu. En fait, c'est beaucoup plus facile de travailler avec le masculin, qui est effectivement une autre, dans la tête de beaucoup de lecteurs ou de critiques, que sur le féminin, qui est quand même, c'est une femme. Ça semble assez juste. Je disais tout à l'heure que c'était l'histoire d'une déchéance dans une société très dure, la nôtre. C'est aussi un roman tourné vers le passé. On a beaucoup parlé de comédie humaine à propos de ce roman. J'ai envie de parler de roman des illusions perdues, pour reprendre une référence, pour filer la référence balsacienne. Donc c'est un roman... Effectivement, Vernon Subitex retrouve des gens avec qui il partageait une passion très forte. Certains, il les retrouve très différents. Il va un peu de surprises, parfois mauvaises, en déception. Cette passion, c'était le rock. C'était quoi le rock dans les années 80-90, pour toi ? À résumer, c'est difficile. En tout cas, ça a été une aventure importante pour moi, une aventure sincère quand j'ai eu autour de 20 ans, un peu moins, un peu plus, collective. C'est vrai qu'elle a eu comme particularité le rock, ce qu'on appelait le rock alternatif, donc un rock qui s'est développé en France pendant 2-3 ans, de s'arrêter très brutalement. Et en même temps, d'avoir été vraiment une façon de pouvoir vivre réellement à côté de ce qui se passait. C'est-à-dire, on a vraiment monté des fanzines, monté des salles de concert, fait des groupes. Enfin, on a organisé quelque chose totalement sans l'avis de gens plus adultes que nous, plus intégrés. et pour moi, ça a été une aventure formidable. C'est-à-dire, je n'ai pas fait d'études, mais j'ai fait ça entre 16 et 24 ans. Et c'est vrai que ça a été et une expérience formatrice et une expérience dont je garde un souvenir très intense. Parce que cette liberté de pouvoir se développer sans l'avis des gens qui ne nous concernent pas a été... J'ai jamais revécu et ça m'a plu. Donc ça a été ça. Et puis ensuite, après, le rock, c'est un bon symbole de comment est-ce qu'on peut récupérer, comment est-ce qu'on peut vider les choses de leur sens, comment ils perdent leur sens toutes seules, d'ailleurs. Mais aussi comme... Je pense qu'on ne s'était pas rendu compte que le rock, à quel point le rock parlait le langage de la publicité. C'est-à-dire un langage très direct, directement au plaisir, très individualiste, vendant une attitude et une vie. Et en fait, la publicité a adoré le rock dès qu'elle s'en est emparée, à la fin des années 80, début des années 90. On peut dire que c'est Nirvana, enfin, on peut dire plus une chose, mais on peut dire aussi que c'est Nirvana qui a vraiment... Et la publicité a tout de suite adoré le rock et ce qu'il pouvait vendre. Et à partir de là, on en a été totalement dépossédé. Cette expérience, moi, m'a touchée et me paraissait intéressante comme racontant autre chose à d'autres gens qu'on a vécu d'autres choses. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on a vécu beaucoup d'entre nous entre la fin des années 90 et le début des années 2000 ? Comment on l'a... Parce qu'effectivement, je pense qu'on a tous la même sensation à 45 ans que les choses changent. Mais notre groupe d'âge, j'imagine, je crois, on a réellement vécu un passage très important d'une société à une autre en Europe en général. C'était un état d'esprit ? Ça n'était pas juste une éducation ? Non, c'était vraiment un état... Ça a été pour les gens de mon âge qui étaient impliqués là-dedans. Une illusion perdue, effectivement, mais aussi vraiment pendant plusieurs années, une réalité, un engagement, un état d'esprit, vraiment une façon de vivre et un ensemble de références. Ça veut dire un ensemble de références de cinéma, de politique, de littérature, de ce que le rock allait avec, par exemple, le genre du polar. Ils allaient vraiment très bien ensemble ou le roman noir. Il y allait avec un certain type de films d'action ou d'épouvante et une certaine lecture de ces films d'action et d'épouvante. Et il allait... À ce moment-là, c'était plutôt une colligence avec l'extrême-gauche, donc avec une lecture politique assez radicale. Donc là, c'était un ensemble de choses. Pardon, on est passé au tutoiement. On continue comme ça. Tu ressens une nostalgie à l'égard de... Parce qu'il faut savoir que Elsa était mon éditrice pendant très longtemps, en fait, sur trois romans, quoi. J'ai tenté le vouvoiement et puis ça n'a pas tenu. Tu éprouves une nostalgie pour cette époque-là ? Non, moi, directement, je n'ai pas de nostalgie. Le livre, c'est vrai, est très nostalgique. Moi, directement, je n'ai pas de nostalgie parce que j'éprouve beaucoup de tendresse pour cette époque-là. J'éprouve de la tendresse pour ma propre jeunesse, mais aussi pour cette aventure-là et pour cette époque-là. À titre personnel, je ne suis pas très nostalgique. Par contre, parce qu'il y a trop de choses qui me plaisent dans ce qui se passe aujourd'hui pour que je sois nostalgique. Je suis nostalgique. Je ne suis pas nostalgique. Je suis peut-être très attristée. C'est un mot un peu faible. Choquée de voir comment les choses ont changé. Et là, ce n'est pas au niveau du rock. Comment les choses ont changé au niveau de l'économie, au niveau du... Comment est-ce qu'on vit ensemble ? Les rapports sociaux. Je suis surprise. Et je pense que je ne suis pas la seule à être surprise de la rapidité avec laquelle ça s'est produit. Et c'est pour ça que le rock, par exemple, est intéressant. C'est avec cette histoire de Les Majors Compagnie. On n'imaginait pas à la fin des années 90 qu'elle disparaîtrait aussi vite. Ce n'est pas tellement à ce qu'on doit s'en résoudre ou en pleurer. C'est la rapidité avec laquelle les choses qui semblaient là pour super longtemps ont disparu en deux ans. Et ça, ça me perturbe. Non, ça m'interroge. Je pense que beaucoup on est là-dessus. Et c'est vrai que les personnages que je mets en scène dans ce premier tome sont quand même... Il y a quelque chose comme... Oui, ils ont une nostalgie très forte de ce que ça a été... Parce que c'est vrai que rocker vieux, ce n'est pas facile. Oui. Donc... Alors, il y a effectivement une vitesse du changement de la société qui est une violence en soi, d'ailleurs. Il y a aussi des personnages qui changent. Alors, Vernon Subutex peut-être est celui qui a le moins changé, qui est resté peut-être sur des positions et une sensibilité qu'il avait plus jeune. Et il est sans cesse confronté à des gens qui ont énormément changé. Semble-t-il, puisque par exemple, Xavier, qui est un des personnages du roman, qui est bien à droite, on va dire, il est dit à un moment qu'il était déjà comme ça. Mais Xavier a changé parce qu'il est devenu père de famille et qu'il est en couple et qu'il est en... ce qu'on peut appeler en bourgeoisie. Donc, il a changé énormément aussi. On change entre 20 et 45, en général, on change. Même quand on ne change pas, on change. Le fait même de ne pas changer nous fait changer parce que 45 ans... Par exemple, Vernon Subutex, à 20 ans, il va être extrêmement sympathique et pas un peu. On a 50 ans, c'est un SDF. Il y a un changement de toute façon. Et c'est vrai que les gens autour de lui ont changé soit parce qu'ils se sont mis à travailler, soit parce qu'ils sont rentrés dans des histoires de vie de famille plus ou moins heureuses. Parce que c'est vrai que la paternité, la maternité traverse pas mal les personnages. Le couple aussi. Le couple aussi. Ou soit parce qu'effectivement, ils ont changé politiquement. C'est quelque chose auquel on est tous confrontés, mais à laquelle ça... qui m'a été particulièrement... qui m'a particulièrement travaillée ces dernières années. C'est vrai que je vois beaucoup de gens autour de moi qui ont changé. On pourrait dire que les masques tombent et qu'ils se sont révélés, mais je ne crois pas. Je pense qu'ils ont changé. Je pense qu'on a changé. Beaucoup de gens ont changé. Toi, tu as changé ? On change tous. Je pense par exemple... Moi, je crois en une propagande. Je pense qu'il y a une propagande par exemple sur le fait de racialiser les gens. Je pense que spontanément, oui, je racialise plus les gens ou je les stigmatise, mais je les analyse. Des choses qui ne me venaient pas à l'esprit avant. J'essaie d'être consciente de ça et de résister contre ça, mais on est quand même tous, à partir du moment où on regarde la télé, on lit Internet, on est un peu ouvert sur le monde. Je pense qu'on est soumis à une propagande tellement intense qu'on change. Et dans ton écriture, dans ta vision du monde, entre Baisse-moi et Vernon Subutex, il y a une évolution aussi ? Ben ouais. Et moi, j'ai changé aussi énormément. Personnellement, moi, à ce niveau-là, j'ai beaucoup changé. Qui je suis ? J'ai énormément changé. Entre 20 et 45, j'ai du plus changé que la plupart des gens. Forcément dans la vision du monde, mais en tout cas dans la manière d'appréhender. Enfin, ne serait-ce que l'écriture, parce que c'est vrai que Baisse-moi, c'est vraiment un livre que j'ai écrit d'une façon très différente, notamment dans une légèreté totale. Je ne me souviens même plus exactement combien de temps ça m'a pris, mais je sais que ça n'a pas été un gros effort, parce que c'était vraiment comme... Je l'ai dit plein de fois à l'époque, mais parce que c'était vrai, c'était vraiment comme faire un 45 tours. Donc, on fait un 45 tours, il faut 2-3 morceaux. Et là, j'ai fait ce petit livre. Et après, petit à petit, on se rend compte, ça ne peut pas être aussi simple à chaque fois, quoi. Peut-être pour certaines personnes, ça pourrait l'être pour moi, ça n'a pas été aussi simple tout le temps. Après, c'est devenu... À un moment donné, il a fallu se mettre à... À travailler. À travailler, à apprendre à travailler, parce qu'ayant aucune formation universitaire, ce n'est pas tellement ce qu'on apprend qu'il est important à l'université, c'est apprendre à travailler, apprendre à quelle heure on s'assoit, quand on est tout seul chez soi, à quelle heure on s'assoit où, pour faire quoi. Quand on ne l'a jamais fait, que ce n'est pas du tout... Ça s'apprend aussi. Donc, j'ai besoin d'une table pour m'asseoir, au minimum. J'ai besoin d'or dans la journée. J'ai besoin de... Pas être totalement défoncée de la veille. Enfin, il y a une certaine nombre de choses, petit à petit, dont on se rend compte. Une discipline. Et aussi, s'autoriser, une fois qu'on a compris que ce qu'on écrivait dans son coin allait être lu et reçu, enfin, que c'était une émission qui allait être reçue par plein de gens, il faut aussi s'autoriser à le faire. Ça, c'est un autre... Enfin, il y a plusieurs paliers comme ça, oui. C'est un engagement différent. Oui. Mais ce qui est sûr, c'est que du moment où j'ai compris que je pouvais le faire et que j'avais la chance de trouver des gens pour lire ce que j'écrivais, je voulais le faire. Et ça, et pas autre chose. Alors, j'évoquais tout à l'heure le fait que le roman avait été qualifié de comédie humaine. D'ailleurs, la quatrième de couverture tend la perche puisqu'il y a question de comédie inhumaine. Donc, là-dedans, il y a une part d'observation, même, je dirais, d'appréhension, de compréhension d'un monde. Et puis, il y a une part de critique. Moi, je trouve que c'est d'abord, avant d'être un roman critique, une radiographie, d'ailleurs, le mot a été là aussi employé. Tu promènes véritablement un miroir le long du chemin dans Paris, dans sa banlieue. On y croise des milieux sociaux très différents avec des existences très conventionnelles et au contraire des existences plus marginales. Et d'ailleurs, peut-être que c'est aussi une caractéristique de notre société dans son évolution en cours que la marge devienne une norme aussi. Et je trouve que tu as une attention particulière aux êtres à l'humain justement dans ce roman comme dans les précédents. C'est ce qui m'intéresse, faire des portraits, en fait. Et c'est vrai que si je fais des portraits de gens par rapport à qui j'ai aucune empathie, je pense, vu que c'est tous des gens qui ne vont pas bien, qui pensent des trucs pas agréables, si en plus je ne les aime pas du tout, je pense que ça devient... Tu as une tendresse pour des personnages qui, a priori, sont quand même assez antipathiques pour certains. Mais si je ne l'ai pas, c'est assez illisible. C'est ça qui est insupportable. C'est une des choses qui portent aussi beaucoup le livre et l'émotion. Et c'est vrai aussi que plus je connais de gens, plus ce qui est désespérant avec les gens, c'est que du moment où on entre en contact avec eux, on finit toujours plus ou moins par comprendre pourquoi ils en sont ou ils en sont, même quand on est totalement choqué ou dérangé par des attitudes ou des propos ou des choix et ça ne va pas. Là, je pense à des personnages hyper misogynes ou hyper racistes dans le livre mais ça va au-delà. Plus on rencontre les gens, plus chacun a leur raison. Ça fait partie pour moi de la complexité de prendre de l'âge. Parce qu'à partir de là, comment on change les choses, comment on leur demande comment on leur demande mais comment est-ce qu'on peut essayer de les inciter à changer alors qu'on comprend très bien comment ils réfléchissent comment ils réfléchissent ou comment ils agissent comment ils agissent. Mais effectivement, au niveau de romancière, je le sais, quand je prends en charge des personnages un par un, si je ne les aime pas un petit peu d'une façon ou d'une autre, au final, ce sera insupportable à lire. Ce ne sera pas... Ce ne sera pas d'hérapat. Ce ne sera pas mon regard sur eux parce que si je suis franc, sincère, je vois... Si on me met en face de quelqu'un, en général, je ne vais toujours pas écouter ce qu'il ou elle dit. même quand c'est horrible parce que des fois, j'entends des trucs horribles mais je l'entends, j'écoute, j'essaie de comprendre comment... Comment quoi ? Tu as employé le mot portrait. Je dirais que ce sont davantage que des portraits puisqu'on les entend, les personnages, même si tu ne leur fais pas prendre en charge la narration comme dans ton précédent roman. Mais on les entend, il y a une éloquence du détail et du style des parlais aussi. Comment est-ce que tu travailles ces personnages ? L'endroit où ils sont, je les vraiment t'aide toujours. Il y a toujours... C'est aussi beaucoup de choses que je ramène. J'évite toujours scrupuleusement de décrire exactement quelqu'un précisément parce que j'essaie de garder des amis. Donc j'essaie de prendre toujours une distance. Mais je ramène des choses. C'est vrai que c'est un peu comme faire un collage. Je ramène une expression, je ramène une réflexion, je ramène un geste, je ramène... Enfin quand je dis je ramène à la maison ou devant mon ordinateur, à un moment donné, je ramène des choses que j'ai vues ou entendues ou perçues et des lieux. C'est vrai que les lieux où sont les gens, je sais où ils sont. Et peut-être qu'à force d'écrire des scénarios, parce que j'écris plus de scénarios que je ne tourne de films, peut-être que c'est quelque chose qui m'a... Qui permet de travailler ça. Qui a fini... Qui m'a formée à un moment donné, le décor, où ça se passe, quelle taille d'appartement. Est-ce que c'est... Et peut-être que ça m'a... De la même façon, c'est vrai que j'imagine que la narration, comme j'essaie de la faire, ça tient beaucoup de la caméra à l'épaule. Oui, absolument. C'est pour ça que le miroir qui compromet le long du chemin est... Enfin, avec une technologie plus moderne, mais... Est assez, je trouve, représentatif. Alors, la fin du roman, il y a un texte que moi j'aime bien, qui est assez étonnant, puisqu'on a tout d'un coup un jeu, une première personne qui surgit et qui est une première personne qui est tout le monde. Je suis l'arbre aux branches nues malmenées par la pluie, l'enfant qui hurle dans sa poussette, la chienne qui tire sur sa laisse, la surveillante de prison jalouse de l'insouciance des détenus. Je suis un nuage noir, une fontaine, le fiancé quitté qui fait défiler les photos de sa vie d'avant. Je suis un clodo sur un banc, perché sur une butte à Paris. Est-ce que c'est ça être romancier ? Est-ce que c'est être le monde ? On aimerait bien, on ne va pas y arriver, mais ça peut être sévèrement longtemps. Est-ce que le roman est un médium qui permet ça, une appréhension globale, de se fondre dans le monde davantage que le cinéma, par exemple ? Le roman a comme avantage sur le cinéma de ne pas avoir de budget, donc il n'y a aucune autorisation à demander, il n'y a pas de limite de temps, il n'y a pas de limite de lieu, il n'y a pas de limite. Il y a nos propres limites qui sont importantes, mais sinon, il n'y a aucune autre limite dans le roman. Et c'est vrai que ça permet ça, et aussi le fait que... Mais le roman a plein de particularités, parce que la façon qu'on a de lire est quand même particulière. Le fait qu'on soit seul, qu'on lise tout seul, qu'on imagine exactement ce qu'on veut, qu'on soit vraiment un décodeur, j'en parle souvent, mais parce que c'est vrai que je pense que le lecteur fait tout le travail et que plus que le spectateur de films, le travail est beaucoup plus fait, et la musique est là ou pas, les dialogues sont dits comme ci ou comme ça, alors que le lecteur, ça a tous travaillé, il le fait tout seul. Et c'est vrai que c'est... J'imagine que... Enfin, moi, en tant que lectrice, j'ai la sensation que... C'est une intelligence particulière qui est travaillée. Et on est moins passif, et c'est plus une empathie, c'est un voile, c'est quand même un exercice particulier. Et le roman peut prendre tout ça en charge. Le roman est beaucoup moins soumis à toutes sortes de censures. En vérité, on s'auto-censure, nous, les romanciers, parce que sinon, on est très peu censurés par les éditeurs. Là, je parle de romanciers un peu installés, j'imagine qu'un gamin qui arriverait, qui ferait vraiment un truc hardcore, il serait censuré, mais il trouverait quand même un éditeur. Le roman est moins censuré par l'État, par l'économie, même dans les modes de distribution. Les libraires sont beaucoup plus ouverts à distribuer, y compris ce qu'ils n'apprécient pas directement, qu'une salle de cinéma pour rentrer dans une salle de cinéma. C'est une autre censure. La télé, n'en parlons pas. Après, il y a Internet, mais Internet, c'est encore autre chose comme type de rapport. Il n'y a pas le même travail de part et d'autre. Je ne suis pas en train de minorer Internet, mais je trouve que ce n'est pas le même. Si on fait une webcam chez soi toutes les semaines, ce n'est pas exactement le même boulot que mettre au point un roman. Ça dépend de la webcam, mais pour celles que je connais, je crois. Dans cette liberté d'interprétation du lecteur, je pense que beaucoup de lecteurs peuvent ressentir cette critique que fait ton roman, Vernon Subutex, de la société française contemporaine. C'est une critique qui est la tienne propre. C'est une critique qui est celle de tes personnages. Ça n'est pas toujours déterminée. Je l'écris, mais c'est celle des personnages. Je ne prends pas en charge à mon nom propre. Il y a pas mal de délires. C'est un peu une des dynamiques. Il y a beaucoup de monologues rageurs. Je ne prends pas à mon nom propre. Sinon, d'ailleurs, je l'écris en mon nom propre. Les uns, les autres. Il y a beaucoup de choses que j'ai entendues et que j'ai retenues. Mais ça ne passe pas par ma tête telle qu'elle. Il y a plusieurs critiques. C'est comme un collage de point de vue. Et à la fin, ça peut, selon le lecteur, donner une lecture globale ou pas. D'une ville aussi. Parce que là, c'est de la France, mais c'est beaucoup Paris. C'est vraiment un roman qui se passe à Paris. Il y a beaucoup de choses qui ne pourraient pas se passer de la même façon si ce n'était pas à Paris. Parce que, par exemple, se retrouver à la rue aussi vite, je pense que c'est quelque chose qui peut arriver à Paris. Parce que, pour des raisons super idiotes, on vit dans des petits endroits, on est très pris par nos boulots, on a peu de temps pour les autres. J'imagine que le même roman ne peut pas s'écrire à Marseille ou à Lyon. J'imagine à Bordeaux non plus, je connais moins Bordeaux. Mais parce que les gens ont plus la place pour héberger un ami. C'est un Paris très dur que tu décides. C'est vrai que j'ai quitté Paris pendant un peu plus de trois ans et j'ai commencé à écrire Vernon quand je suis revenu à peu près. Au bout d'un an, je l'ai écrit. Ce qui m'a frappée, c'est de revenir d'Espagne où la crise avait été aussi directe, aussi brutale. Oui, pourtant. Et de sentir que c'était à Paris qu'on était déprimés. À Paris, alors qu'on avait la sensation que cette ville, et notamment, franchement, beaucoup de gens que je connais sont extrêmement privilégiés, et on avait l'impression que la dépression lourde, profonde, pouvant donner de très mauvaises choses, c'était vraiment à Paris que je l'ai senti. On a effectivement affaire dans le roman à des personnages qui sont dans une grande déréliction, dans une quête de repères et d'identité, beaucoup. Il est beaucoup question d'identité dans ce roman, et d'abord d'identité sexuelle, dans l'ordre, en tout cas, c'est de ça dont j'ai envie de parler en premier, y compris à travers le regard de Vernon Subutex, qui découvre de manière un peu inattendue pour lui la transsexualité. Et ces identités sexuelles qui sont des choix, des choix de vie aussi, avec peut-être l'idée derrière qu'une autre vie est peut-être meilleure et possible aussi, sont mises en regard avec, au contraire, des couples hétérosexuels, mais aussi des célibataires avec une grande solitude. D'ailleurs, Vernon Subutex lui-même est célibataire. C'est une chose importante, le choix dans l'identité, y compris sexuelle. C'est quelque chose à laquelle je suis attentive, en tout cas. C'est peut-être pas important. Je conçois que pour d'autres gens, ce que ce soit moi, pour moi, c'est quelque chose qui m'intéresse, à laquelle je suis attentive. Je suis attentive aux questions de féminisme et je suis attentive aux questions d'orientation sexuelle. C'est-à-dire que dans ma vie, devenir lesbienne a été quelque chose d'important. Ça s'est passé il y a une dizaine d'années. Ça a changé plus de choses que ce à quoi je m'attendais. C'est-à-dire que l'idée on s'en fout de qui t'es amoureux, c'est une femme ou un homme. C'est bien tant que t'es hétérosexuel. Mais après, une fois que t'es plus hétérosexuel, tu te rends compte que non, ça engage beaucoup plus de choses que ça. Et ça a été pour moi une expérience intéressante. Donc effectivement, si j'écris un roman et que je mets plein de personnages dedans, de fait, il y aura des lesbiennes, des transsexuelles, des homos aussi. Je ne vois pas que des lesbiennes, des trans et des homos, mais je vois aussi beaucoup de... Et je trouve ça intéressant parce que je trouve que ça change beaucoup de choses. Et le fait aussi, évidemment, que j'ai commencé la rédaction de ce livre pendant les grandes manifestations contre le mariage gay, j'imagine mon... Je n'ai pas pris la décision d'eux qu'on en charge quelque chose, mais ça influe. Ça donne envie de mêler dans le roman des gens, des personnages parmi d'autres qui se courront d'autres types de vies. Oui, on est réceptif quand on est romancier. Et puis ça va avec le livre parce que c'est vrai que c'était une des surprises françaises. Une des surprises de rentrer en France et se dire, ici, au milieu de tout ce qui se passe en ce moment, ce contre quoi on va vraiment s'engager, c'est ça. Le mariage gay, c'est vrai que ça... Mais il y a des gens qui pensent que ça va couler de source, puis d'autres mots, à moins ça va couler de source. Qu'est-ce qui peut motiver que la petite bourgeoisie et la haute bourgeoisie française descendent dans la rue un an d'affilé pour nous casser les couilles sur le mariage gay ? C'est vrai que moi, ça ne coulait pas de source. Alors justement, l'autre forme d'identité dont il est question dans le livre, c'est aussi l'identité qu'on pourrait acquérir à travers un courant politique, par exemple. Donc il y a ce personnage de Xavier que j'ai évoqué brièvement tout à l'heure, qui donc, lui, est effectivement très à droite et qui va lui-même être victime d'un... Alors, pour le coup, de la génération suivante, donc de jeunes gens qui sont embrigadés dans un groupuscule d'extrême droite, qui sont assez violents. Donc ça aussi, c'est un sujet qui est quand même très actuel. Bah, ouais. Ça me semble difficile de la droitisation, l'extrême droitisation globale. C'est inquiétant, quand même. Ça n'est pas nouveau, mais... Moi, j'aurais peur de ça. Mais après, je ne suis pas devant. Moi, j'aurais la sensation que ça nous mènera à la guerre, à une guerre d'une façon ou d'une autre et qu'on n'en sortira pas mieux qu'on y ait entré. Si tant est possible qu'il y ait des guerres desquelles on sorte mieux que lorsqu'on y est entré, mais en tout cas, celle-ci, je pense qu'elle nous mènera à une perte fracassante, mais peut-être, en même temps, je ne suis pas... J'en sais rien, mais ça m'inquiète. C'est en tout cas un vrai sujet dans le livre. Ça fait comme que c'est une de mes obsessions. Est-ce qu'on... Jusqu'où est-ce qu'on... Alors, est-ce que... Je ne sais pas. Comme beaucoup de gens, il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas. C'est-à-dire, pourquoi des gens pour qui ça va plutôt bien se mettent... Là, je parle des Parisiens qui travaillent dans les médias, par exemple. Pourquoi se mettent à s'obséder absolument sur les Arabes alors qu'ils n'en voient pas toute la journée, jamais ? C'est pourquoi au lendemain d'une crise économique qui nous a totalement... Qui a changé toutes nos vies, pourquoi c'est l'islam et les Roms ? Je ne comprends pas pourquoi ce sera demain les Juifs, de façon à peu près évidente. Je ne comprends pas non plus l'urgence de faire ressurgir l'antisémitisme et de le jouer contre l'islam. Enfin, tout ça... Et c'est vrai que c'est à la fois on se dit, bon, c'est la France. On a un passé qui explique ça. On a probablement des non-dits qui expliquent ça. Il y a probablement eu des frustrations qui expliquent ça. Et en même temps, c'est quand même une surprise. C'est-à-dire qu'en 1990, on nous avait dit qu'aussi rapidement on en viendrait là. Et encore une fois, moi, ce qui me surprend, parce que c'est mon milieu, je vis à Paris au milieu de gens qui vont bien pour qu'ils leur vivent franchement. Et pourquoi ça les obsède à ce point ? Ça reste pour moi une énigme. Pourquoi quand on est Elisabeth Lévy ou Éric Zemmour, c'est les Roms et les Arabes ton obsession ? Ça me dépasse réellement. Mais je le constate. Et oui, ça m'inquiète. Après, il est possible aussi qu'il nous arrive autre chose de grave. Alors que ce ne sera pas quelqu'un que vous connaissez la sensation de quelque chose dans ce passé. De léger, peut-être. Ou de bien ou de léger. On s'y attend moins, mais c'est possible aussi. Justement, la troisième identité, autour de ces questions identitaires qui est présente dans ton livre et que tu prends à contre-pied, c'est la religion, l'islam, l'identité religieuse, puisque cette jeune fille, Aïcha, cette jeune femme, dont le père est un universitaire d'origine maghrébine, universitaire laïque, se met soudain à embrasser la religion, à porter le voile. Et toi, tu parles dans le roman de rébellion, ou plutôt elle, elle présente ça comme une forme de rébellion. Elle cherche autre chose. C'est vrai que j'ai vu beaucoup. En fait, tous mes amis pratiquement ont fait des enfants. pendant que j'ai commencé à être grands, vu l'âge que j'ai, et je vois pas mal d'enfants, notamment des jeunes filles qui sont mis à porter le voile, vraiment dans des familles, pareil, tu n'attendais pas ça du tout. Et en même temps, tu comprends... Oui, tu comprends qu'on puisse chercher autre chose. En l'espèce, elle, c'est pas du tout une djihadiste, elle posait des bombes nulle part, elle est vraiment intensément et sincèrement ce personnage dans sa religion. Mais je comprends qu'à 17 ans, on ait envie d'autres choses que McDo, Vuitton et Starbucks. Et que ça puisse paraître plus spirituel, plus... Et en plus, elle, dans sa tête, c'est très cohérent par rapport au choix parce que son père est vraiment un homme de gauche au sens ancien du terme. Même s'il est maghréba d'origine, lui, c'est un mec de gauche et un universitaire de gauche. et pour elle, c'est plutôt cohérent par rapport au choix de son père. Ça veut dire mettre d'autres valeurs au-dessus de le profit, d'autres valeurs au-dessus de j'exploite mon prochain avec le plus rapacité possible. J'ai une discipline qui m'est propre et je le vois, j'ai l'impression de le voir autour de moi des gens... On ne peut pas leur dire, on ne peut pas dire à quelqu'un de 17 ans non, tu as tort. Vraiment, ce qui est génial, c'est essayer de trouver du boulot et consommer un maximum parce qu'on a... Je suis désolé du choix dans lequel ils se mettent parce qu'ils ne m'arrangent pas à moi mais ils ne m'attirent pas. Mais en même temps, je comprends bien qu'on ait besoin de choix, qu'on soit attiré par d'autres choix. Ce sont des choix qui parlent d'un manque en fait dans notre société actuelle. Et qu'on oublie souvent qu'on vit des vies très particulières qui sont orientées vraiment, réellement, complètement vers la production et la consommation et que même quand on essaie d'y échapper, c'est compliqué. Après, il y a des choix très radicaux de vie qui sont autres que porter le voile mais elle, mais sinon, pour beaucoup d'entre nous, on va se retrouver à accepter des choses dans le monde du travail qui sont peut-être inacceptables, à accepter des conditions qu'on va nous imposer et à accepter de faire des choses qui sont éventuellement inacceptables et aussi à être tendue totalement et uniquement pour payer un loyer, s'acheter deux trucs et c'est une vie entière qui passe. Et c'est vrai que le personnage d'Aïcha, j'avais envie, je pensais pareil, c'est comme l'histoire du mariage-guerre mais on avait envie de dire aussi évidemment que dans tous ces gens qui se tournent vers l'islam, il y a aussi plein de gens qui sont exactement comme nous et simplement c'est là au lieu de prendre des acides et aller danser, ils vont vers une autre spiritualité. Et ils auraient pu se tourner vers le rock dans les années 80-90. Oui, mais pas maintenant, ça c'est sûr. Mais ils pourraient se tourner vers autre chose mais leur spiritualité ils vont la trouver là et on ne peut pas se dire qu'ils sont une population entière de fous furieux parce que ce n'est pas le cas. En tout cas, de ce point de vue-là, c'est un roman qui n'est pas seulement tourné vers la jeunesse passée, la jeunesse des 40-naires ou 50-naires d'aujourd'hui. C'est aussi un roman, ce qui était le cas dans Teen Spirit, dans Bye Bye Blondie, qui est tourné vers les jeunes générations et en cela, même si en tout cas la fin de ce premier volume ne laisse pas espérer énormément, c'est vrai que le monde décrit est dur et que l'histoire qui s'y déroule est très dure. C'est quand même un roman qui est tourné vers l'avenir et pas juste vers le passé, semble-t-il. Il y a quelques enfants dans ce roman et dans le tome 2, en fait. Ils prennent beaucoup d'importance. Pas les enfants les plus jeunes. Ils ont l'âge d'être mes enfants mais ils ne sont pas des enfants. Et parce que moi, je n'ai pas d'enfants donc je vois beaucoup ceux des autres et j'ai beaucoup d'espoir en eux. Ça se sent. Je vois qu'il faut attendre encore un peu. Ce n'est pas tout de suite mais je me dis qu'à un moment donné, ils n'ont pas fait tous ces enfants-là pour rien. Il y en a bien une génération qui va arriver à avoir quelque chose de neuf à porter et qui nous plaira. Après, c'est là juste maintenant où ça ne devrait pas nous plaire. Je me dis qu'après, il va se passer un truc bien. Ça va mieux attendre et transmettre aussi en attendant y compris par le roman. Je vois beaucoup de jeunes gens qui lisent quand même. On nous dit le contraire beaucoup. Moi, je vois beaucoup de lecteurs en général. Je trouve qu'on a plutôt de la chance dans l'édition qu'il y a beaucoup de lecteurs qui sont grands lecteurs au sens de lire beaucoup de choses différentes. On nous dit beaucoup le contraire. Il n'y a pas que 50 nuances de gré qui marchent. Il y a un milliard d'autres trucs qui sont assez exigeants et qu'on a de la chance avec ça. Effectivement, je trouve qu'il y a beaucoup de jeunes gens qui lisent. C'est une super façon de transmettre. C'est sûr que si on cherche le savoir dans les livres, on trouve quand même beaucoup de choses. Ça dépend des livres qu'on choisit mais quand même, on va trouver y compris par la fiction, par le roman. Moi, j'ai appris beaucoup par la fiction. J'ai tendance à me dire que ça doit être pareil pour d'autres gens. C'est un exercice d'empathie avec des gens avec qui tu ne seras jamais en rapport sinon, en tout cas à 16 ans et d'âge et de situation et de situation géographique aussi. Tu peux rentrer, tu peux savoir comment ça se passe au Japon au XIe siècle. Du moment où tu lis, du roman, tu rentres dans dans beaucoup de têtes qui ne sont pas du tout la tienne. C'est ce qui me paraît génial. Le polar, puisque il y a dans ce roman un second personnage principal qui est un personnage absent puisque Vernon Subutex a eu en main des enregistrements audio qui sont les derniers enregistrements d'une rockstar décédée dans sa baignoire, morte, un enregistrement que tout d'un coup tout le monde veut obtenir et s'arrache. Donc, le second volet de l'intrigue est un volet qui se rapproche plus du genre du polar qui est justement un genre de littérature sociale, sociologique et psychologique aussi et qui a longtemps été considérée plutôt comme un genre mineur. Tu es une lectrice de polar ? Depuis longtemps. Je suis une lectrice de Chandler au départ mais ensuite j'ai été une lectrice évidemment de El Roy. Je suis une lectrice de polar parce que c'est un genre aux prises avec la ville. Souvent, quand il est du polar mexicain, par exemple, c'est vraiment au Mexico, au Pérou, pareil, c'est urbain. La ville compte vraiment dans les polars. Il y a quelque chose qui me semble très décomplexé. Je ne trouve pas ça moins bien écrit que selon les auteurs mais en général, je ne trouve pas ça moins bien écrit. La façon dont c'est rythmé, dont les phrases sont faites, ça ne me paraît pas moins intéressant que la littérature blanche, entre guillemets. Mais c'est beaucoup moins complexé parce que ça ne s'adresse pas... On ne s'attend pas à avoir la même reconnaissance en tant qu'auteur de polar qu'en tant qu'auteur de grande littérature. Il n'y a pas de Nobel pour le polar. C'est con, mais ça permet aux auteurs d'être plus en prise avec ce qu'ils sont en train de raconter. Et aussi le fait d'être en général dans le polar de se permettre vraiment une narration qui t'emmène. En général, il se passe quelque chose au départ, il ne faut même qu'on comprenne ce qui s'est passé à la fin. Et pareil, je pense que ça permet aux auteurs de s'exprimer encore mieux avec moins de... De se décomplexer, de ne pas s'embarrasser de choses qui à mon avis ne sont pas intéressantes pour le lecteur. Avec plus d'économie de moyens aussi peut-être. Et moins d'idées de ta propre importance et de l'attention. Je suis le prochain Proust, ou le prochain Céline, t'es le prochain, tu t'en fous dans le polar. C'est un tout petit peu plus... Mais par contre, tu vas raconter ton histoire là où elle se passe, avec les gars avec qui ça se passe, ou les filles avec qui ça se passe. Et pour moi, c'est une littérature plus dynamique en tant que lectrice. Et Balzac ? Je ne t'ai pas demandé si tu étais une lectrice de Balzac. J'ai lu Balzac, mais je ne suis pas une... Et j'aime bien... J'adore cette comparaison avec Balzac qu'on fait en ce moment, mais en même temps, je l'apprends tout le monde de Balzac depuis 2-3 ans. Dès qu'un roman sort, il n'y a qu'un critique pour dire, ça y est, c'est Balzac. Et je ne sais pas ce que les critiques ont avec Balzac depuis quelques temps, mais on attend le nouveau Balzac. Et je pense que ce que Balzac à la comédie humaine, j'imagine, ce serait plus pris en charge par la série télé aujourd'hui que par le moment. Ce serait plus The Wire, si on va chercher un jour à comprendre ce qui s'est passé à la fin du siècle, on va regarder plus The Wire ou une série télé qu'à aller lire un roman. Parce que le roman n'a plus la même fonction qu'au 19e siècle. Ça, c'est clair. Justement, tu fais là avec Vernon Subutex une série qui n'est sans être du roman feuilleton puisqu'il n'y a pas d'apparition feuilleton. On est néanmoins dans une trilogie, le prochain volume paraît fin mars, début avril, je crois. Non, parce que je ne l'ai pas terminé. Alors, il ne sera pas plus tôt en mai. Et le troisième ? J'espère à la fin de l'année. Mais là, je n'ai carrément pas commencé. Non, je ne sais pas. D'où t'es venue cette envie de faire série avec des romans ? Il m'est venue au début que j'avais un manuscrit beaucoup trop gros. Donc, j'ai commencé à le réduire, le réduire, le réduire. Et à un moment donné, Olivier Norac, tu connais, lequel éditeur Grasset m'a suggéré de faire deux volumes et d'arrêter de couper. Parce que c'est vrai qu'à un moment donné, je ne pouvais plus ôter. Parce que je pouvais ôter quelques personnages, oui, on peut les enlever quelques pages. Et puis, à un moment donné, ça devenait quand même problématique. Et du moment, il m'a suggéré deux. Je me suis dit, c'est vrai que c'est évident qu'il y a une première partie qui s'arrête là et une deuxième partie qui commençait à s'arrêter là. Et une fois que j'ai fait ce travail du premier volume, de commencer le deuxième, je me suis dit, mais à la fin du deuxième, ce n'est pas la fin vraiment. Il n'y a aucune raison que ça s'arrête là. Parce qu'il y a tout ça que j'ai envie de développer encore. Et du coup, j'en ai fait un troisième. Et je pense que cette idée-là comme ça, je ne l'aurais pas eu effectivement si je ne regardais pas autant de séries depuis quelques années comme tout le monde. Et la série permet de... Déjà d'imaginer qu'on va prendre rendez-vous avec les gens régulièrement avec la même situation, les mêmes personnages pour repartir pour un tour. Et aussi de prendre l'habitude de développer beaucoup de personnages secondaires. Parce qu'un des trucs que la série permet, c'est de développer des intrigues secondaires et des personnages secondaires. C'était permis avant aussi. Mais je pense qu'à force d'en regarder, ça devient encore plus comme naturel. Donc ça permet une plus grande richesse justement dans cette... Parce qu'on pouvait rentrer, faire des gros plans, rentrer chez les gens, prendre le temps d'eux. Ce que je n'aurais peut-être pas fait de la même façon il y a dix ans. Après, il y a aussi ce truc simple de j'ai gagné beaucoup d'argent avec Boclis Bébé, donc j'ai plus de temps pour écrire. Ça compte, quoi. C'est important. J'ai eu un temps que je n'ai jamais eu avant. Tu sais où tu vas pour le troisième ? Pour le troisième, oui. Tu connais la fin ? Non. Je connais bien, je vois bien deux, trois trucs, mais la fin, la fin, c'est important. C'est une vraie décision pour moi. Mais ça vient aussi en espérant que ce ne soit pas désagréable pour le lecteur, mais c'est intéressant, c'est de chercher pendant qu'on écrit. de se dire qu'on peut trouver en route quelque chose qu'on n'avait pas prévu. Je ne sais pas si je trouverais, mais cette sensation de chercher, elle est agréable. Et cette sensation de reprendre les personnages et de les tirer, ce que je suis en train de faire en ce moment, de continuer, lui, c'est super agréable, ça c'est sûr. Je ne l'avais jamais vécu parce qu'on n'aurait dû finir un roman et qu'ils soient morts ou pas, c'est fini pour eux. Et là, de les retrouver, c'est hyper agréable. Donc il reste vivant. D'ailleurs, tu as déjà un personnage récurrent qui est le seul, qui est la hyène, qui est un personnage a priori assez peu sympathique et en même temps pas totalement antipathique, manifestement, auquel tu es très attachée. Elle est un peu comme Clint Eastwood, ce n'est pas la meuf, elle n'est pas sympa, mais elle est attirante. Elle vient du précédent roman de l'Apocalypse bébé et j'étais contente de pouvoir la réactiver. Parce que c'est vrai qu'une fois que les personnages sont créés, tu les gardes en tête comme quand même des presque comme... Si j'entendais quelqu'un d'autre le dire qui ne soit pas moi, je trouverais ça con, mais c'est vrai, c'est un peu comme des gens que tu as connus. Ils t'apprennent. Il y en a et il y en a qui te sont plus sympathiques que d'autres. Et la hyène, elle m'a été très sympathique parce que moi, je suis très timide, je suis très réservée et elle, c'est vraiment une grande gueule, elle est très offensive, elle est totalement désinhibée de tout. Elle n'est pas tout le temps en train de faire des conneries, mais elle est très... Ouais, c'est Clint Eastwood. Et c'est marrant de pouvoir dire tiens, je vais reprendre Clint Eastwood, on va lui faire faire des trucs. Donc, il y a un vrai modèle pour ce personnage qui serait Clint Eastwood au départ ? Au féminin, ce serait un peu ça. Parce que ça, Clint n'est pas sympa. Quand on regarde ses films, le mec n'est pas sympa, mais d'empêche qu'il est attirant, il y a quelque chose de lui dans son assurance même et c'est un peu ça, la hyène. Elle n'est pas sympa. Mais il y a quelque chose dans sa nonchalance, son assurance qui est agréable. Comme tu écris aussi pour le cinéma, la question qu'on se pose aussi, en tout cas, comme moi je me pose régulièrement, c'est à quel moment je tombe sur des références cinématographiques, sur des souvenirs ou des images de films dans tes livres ? Est-ce qu'il y en a en effet ou est-ce que c'est quelque chose pour toi qui est vraiment à part et que tu ne retrouves pas, qui ne surgit pas au moment de l'écriture ? Ça surgit, là ça vient de surgir, l'histoire de Clint, mais sinon ça surgit de moins en moins. Parce que je suis de moins en moins touchée par les films que je vois. C'est comme si le stock des films qui étaient importants pour moi, je les avais vus entre 15 et 30 ans. et après ça a de moins en moins d'impact sur moi et les séries plus. Mais par contre, tu ne vas pas retrouver des paysages de séries. Quand je pense une scène, je la pense dans... quelque part. Depuis la réalité. Ah oui, depuis la réalité. Et ça, il m'arrive très rarement d'écrire au niveau des endroits, des choses que je ne connais pas plein de fois, mais des endroits que je ne connais pas du tout, ça m'arrive très rarement parce que je serai un peu mal à l'aise. Je trouve ça bien quand les autres le font, mais pour moi le faire, j'aurais du mal à ne pas avoir un souvenir physique de l'endroit où ça se passe. Le cinéma a moins d'impact aujourd'hui pour toi parce que tu as changé ou parce que le cinéma a changé ? Moi, je dirais que parce que le cinéma a changé, mais c'est moi qui... C'est les deux qui jouent. Moi, j'ai la sensation que les films de plus en plus sont soit des films vraiment... Donc, il y a de plus en plus de films faits pour... Et ça, c'est valable pour beaucoup d'art en général, pour que les familles puissent venir en famille. Et à partir de là, ça donne un cinéma qui ne m'intéresse pas parce que je ne vais pas au cinéma en famille. J'ai envie d'être un peu retournée ou remuée ou impactée. Et je le trouve de moins en moins au cinéma. Et je pense que le cinéma est devenu de plus en plus une surveillance de ce qui peut se faire ou pas. et que la censure, c'est toujours pareil. On l'a intégré, les cinéastes l'ont intégré et qu'on propose de moins en moins de choses originales, intéressantes, émouvantes. C'est la sensation que j'ai. Avec des grandes exceptions, évidemment, j'aime le tomboy de Céline Sciamma ou si je cherche, c'est d'autres films que j'ai vus récemment que j'ai aimés. Et sinon, il y a un cinéma d'auteur qui, pour moi, pareil, a perdu son contact. On a envie... On se demande un peu des fois qu'est-ce que tu décris, pourquoi ça t'intéresse. C'est la sensation. Sans contact avec la réalité. Sans contact direct, sans contact sincère avec la réalité. Du coup, l'idée, en fait, pour beaucoup de gens qui font des films, c'est de faire un film et pas tellement de faire ce film-là. Après, dessiner des films grand spectacle sont génialement bien faits mais ça ne m'intéresse pas du tout. Alors qu'avant, Scorsese m'intéressait, par exemple. Mais aujourd'hui, le dernier Scorsese m'intéresse mais c'est très rare. Que je sois impacté par un film, c'est très, très rare. Je voudrais qu'on revienne juste brièvement sur ce personnage de rockstar décédé, Alex. Tu parlais du succès qui avait pu t'apporter au contraire à toi un confort de travail. Lui, le succès est plutôt quelque chose qui vient l'entamer. C'est un personnage qui est très absent dans le livre mais on sent quand même qu'il y a un propos autour de la figure culte en l'occurrence rockstar mais qui peut être aussi un acteur du cinéma ou même un écrivain. Est-ce que c'est des choses que toi tu sens justement dans cette évolution que tu as connue qui est une évolution heureuse mais avec peut-être aussi des choses dont il faut se préserver ? La notoriété en général ça m'intéresse mais aussi parce que vivant à Paris dans le travail que je fais je vois beaucoup de gens connus et je vois qu'effectivement il y a très peu de corrélation c'est comme la beauté la notoriété les gens beaux sont rarement les plus heureux et les gens les plus connus on voit bien que c'est difficile d'en faire quelque chose qui te fait du bien par contre c'est facile que ce soit quelque chose qui te détruise énormément et en même temps tu ne peux pas y remoncer c'est très et ça m'intéresse parce que c'est mon milieu directement mais aussi parce que c'est important notamment pour les jeunes gens être connus ou pas connus c'est quelque chose de très oui aujourd'hui c'est très important c'est très important et donc ça m'intéresse et Alex Bleach est venu lui effectivement il est beaucoup plus important dans le tome 2 que dans le tome 1 mais dans le tome 1 on sent qu'on va on tend quand même vers sa cassette vers ses déclarations et il m'intéresse c'était un mélange pour moi entre Whitney Houston Kurt Cobain enfin des grandes figures comme ça qui sont plus ou moins jeunes parce que Whitney Houston n'est pas mort très jeune mais ça m'intéresse notamment la haute mortalité chez les gens connus je trouve ça intéressant quelles sont les choses aussi que tu as vues de l'extérieur justement dans ces années 90 on a plus beaucoup de temps je voudrais laisser du temps au public pour intervenir juste une petite question tout de même sur le numérique puisque donc le roman retrace cette disparition fulgurante de l'industrie du disque victime donc d'internet et il est entre autres question à un moment du numérique du livre numérique et notamment des contrats proposés aux auteurs par les éditeurs j'aurais aimé que tu nous donnes un peu ton point de vue bon à la fois sur de ta position d'auteur et puis aussi de tes pratiques de lectrice papier numérique alors tant que lectrice j'ai commencé à lire beaucoup numérique il y a quelques années de ça et puis ça m'est passé notamment parce qu'on ne peut pas prêter les livres après les avoir lus et que c'est quelque chose d'important pouvoir ou pas et que ça ça a fini par m'énerver d'être avec des gens et dire ah mais attends non je ne peux pas te le prêter tu vas aller l'acheter et aussi je ne sais pas c'est vrai que le livre est tellement pratique que je suis revenue au papier mais c'est pas je n'étais pas dans un refus debout sur les freins non jamais je ne lirais un livre sur une petite tablette j'adore mon iPad tout le temps avec mais je trouve que je suis revenue au papier et après en tant qu'auteur évidemment ça ne m'arrange pas d'imaginer qu'à un moment donné tout va être totalement gratuit enfin je ne serai plus payé pour rien parce que c'est un des trucs d'internet c'est que ce n'est pas gratuit par exemple quand on prend l'industrie de la musique quand Napster tue complètement l'industrie de la musique tel qu'on l'a connue Napster n'est pas gratuit Napster quand il est revendu il est revendu très très cher il y a des gens qui font énormément d'argent avec internet c'est pas quelque chose qu'on a c'est pas un collectif de gens sympathiques qui sont mis ensemble pour dire on va tout partager c'est quelque chose de très différent c'est pas les bibliothèques internet c'est autre chose mais bon évidemment c'est pas un service public c'est pas un service public du tout et c'est pas la mise en commun tout spontanément ça appartient à des gens qui revendent qui à qui ça appartient qui censureront quand ils voudront censurer c'est beaucoup de choses après donc oui de façon plus pragmatique évidemment ça m'arrange pas d'imaginer qu'à un moment donné je toucherai plus d'argent du tout sur mes livres mais en même temps par contre est-ce que j'aime bien pouvoir tout trouver sur Youtube regarder les séries que je veux même quand elles sont pas encore en vente oui moi en tant qu'usagère est-ce que je me sers d'internet j'achète des choses aussi mais évidemment que je passe aussi par le streaming par des téléchargements pirates et que j'apprécie ça à fond je peux pas te dire j'aimais bien quand il fallait chercher les choses pendant 3-4 ans mais c'est agréable aussi de les trouver tout de suite tout ce que tu veux sur internet parce que et notamment pour des gens justement comme nous qui avons connu avant et maintenant tu dis mais tout je peux tout écouter je peux tout voir il y a quelque chose que j'aime là-dedans donc je suis pas totalement négative et après là où j'ai un doute je pense pas que l'espèce là c'est un peu le far west au sens où tout est permis sur internet mais c'est aussi un âge d'or au sens où tout est permis sur internet et je personnellement mais encore une fois j'ai pas de qualité de devin je pense pas que ça durera je pense qu'à un moment donné un des problèmes que nous posera la dématérialisation c'est que quand les censures arriveront elles arriveront partout on peut pas retirer facilement physiquement 2000 livres qui sont en circulation en France on va pouvoir censurer très précisément ce qu'on veut censurer en deux secondes et savoir qui cherche à les télécharger et je crois que ce moment arrivera très vite et que l'internet la dématérialisation posera d'autres problèmes que de savoir si moi auteur je touche aux pas des droits d'auteur et des problèmes beaucoup plus bien je crois parce que sinon nous les uns les autres on va faire comme tout le monde on va essayer de faire autrement quand c'est ce que tout le monde fait mais je crois que ça posera d'autres problèmes que le problème du droit d'auteur des problèmes plus graves et ça me semble évident parce que c'est un pouvoir je vois pas comment ils s'en passeront sachant qu'on peut l'exercer facilement je vois pas pourquoi les gens qui aiment tant le pouvoir s'en prévraient ça m'étonnerait ça dure longtemps merci merci à tous merci beaucoup merci à tous 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 merci à tous